C'est salut, c'est Shunchi en comédie de Fifux pour le quatorzième épisode d'Infitec 2, Fifux. Bonjour Monsieur Shunchi. J'ai une mauvaise et une très bonne nouvelle à t'as lancée. Alors la mauvaise c'est que t'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire. Oui. La bonne c'est que t'es pas encore complètement cinglé et que t'arrives encore à continuer. Comment t'as deviné ? C'est ça ? C'était exactement ça ! C'était même pas arrangé, je pensais pas que t'allais deviner. J'en étais sûr en fait. Je t'imaginais, est-ce qu'il va revenir aujourd'hui ou est-ce qu'on l'a perdu définitivement ? Te voyons arriver et frais comme un cardon pour commencer. Juste pour commencer. Je me suis dit, il a survécu. Non mais c'est parce que je viens de sortir de ma douche. Donc là dans 10 minutes je deviens fou et j'arrête. D'accord. Tu sais ce que je vais faire moi ? Alors déjà est-ce que tu sais ce que c'est que ça ? Une plante ? Une crope ? Oui. Et c'est du Fertilia. Fertilia, comme le fertiliseur. Et le Fertilia ça fait du fertiliseur. IC2. Et ça fait aussi de l'apatite de temps en temps. Ah mais il est à quel site c'est justement de l'apatite non ? Je sais pas. Je pense qu'on fait ça moi. C'est ce qu'il a trouvé pour l'instant mais je sais qu'il fait aussi de l'apatite. C'est quoi dessus ? C'est quand même le porc ça. Ah tu peux en refaire du fertiliseur ? On peut refaire du fertiliseur. Si on le met dans le Blast Furnace on fait du petit... Hein ? Il faut regarder le buzzer. On peut faire du Gairon. Ok. 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 Et si on met dans le Chimicol machin avec du Phosphorus on obtient du fertiliseur. Trois fertiliseurs. Mais il faut de l'eau distillée. Oui mais si tu... De l'eau normale non ? Oui on peut mettre de l'eau normale aussi. Ah on peut mettre les Dark Ash. Avec les Dark Ash en fait. On sait pas quoi on fout des Dark Ash. On fait du fertiliseur. Et voilà. Ah c'est bien beau. Bon sinon... Avec du Phosphate on en fait deux... Il y a peut-être d'autres. Donc on aura du fertiliseur. Et il y aura un peu d'apatite. Pour mettre dans foresterie. Et sinon tu comptes faire quoi en cet épisode-ci ? Je compte... Tu vas me dire que je passe une étape. Que le livre de quête. Que tout ça. Il y en a plusieurs qui ont râlé chez moi. Parce que tu n'avançais pas dans le livre de quête. Oui mais le livre de quête... C'est une quête. Donc euh... J'ai envie de faire un Blast-Furnace. Un petit. Enfin copre au nickel. Parce que ça me permettrait d'avoir la canning machine fonctionnelle. Parce que là on... Mais t'as vérifié la température à laquelle elle pouvait monter le petit ? Oui. 1800 le petit. Ah. Du coup tu peux me faire du silicone. Bah c'est surtout qu'on peut faire de l'aluminium et du stainless normalement. Que tu comptes utiliser pour... Parce que le livre de quête, puisqu'on parle du livre de quête, il te demande de faire une canning machine. Mais tu ne peux pas l'utiliser parce que la carte qu'il faut mettre dedans, il faut du stainless. Et comment ça il faut faire une canning machine ? Oui. J'ai vu une canning machine dans la cuisine ? Non oui mais... Non mais packaging machine pardon. Ah, il te demande d'en faire une d'accord. Et il te demande d'en faire. Oui mais tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il faut mettre des modèles dedans et que le modèle se fait avec du stainless. Donc c'est n'importe la whack. Donc je ne peux pas transformer en ingot tous mes nuggets, mes poudres, etc. Mes mini-poudres et compagnie. Donc ça me gêne dans mon automation des minerais. T'es sûr que le livre de quête a demandé une machine pareille ? Oui, oui, oui. Packager. C'est dedans. Il est fait, je l'ai fait. J'ai fait la quête. Oui mais je ne vois pas la quête faite. Mais si. Oh, je ne l'ai pas sur moi le livre de quête. Je ne sais pas où il est. En fait, c'est pour ça que je ne lise plus. Bon. D'accord. Il est ici au passage dans ton livre de quête. Oui, j'ai dû le ranger. Et donc moi pendant ce temps-là, je vais essayer de faire mes fermes. Essayer peut-être éventuellement. Ok. Bon, je ne vais pas vous reprendre étape par étape de tous les crafts. Mais par exemple, dans ce cas-ci, j'ai besoin de 2 centrifuges. Du coup, je vais les crafter. Mais donc, par la suite, vu que ça prend encore longtemps de farmer et que je risque peut-être de rager. Pour le moment, j'ai les ressources. Parce que si il faut que c'est bien farmé, je devrais aller farmer aussi à mon tour par la suite. Mais pour le moment, ça devrait aller. Donc du coup, je vais crafter toutes les machines que j'ai besoin pour l'usinage de tout mon appareil. Par exemple, là, je suis en train de regarder pour le rubber. Donc je vais juste vous montrer, comme ça vous le savez vite, ce que je vais faire. Et après, on va le mettre ensemble en disposition. Donc le rubber, à quoi il sert ? Ah, il peut faire du créosote. Ok. J'ai du beau cran dessus là. Il permet, par exemple, surtout et principalement, de le faire passer dans... J'avais pas vu sa recette. De le faire passer dans la centrifuge. Et dans la centrifuge, on permet d'obtenir du sticky resin, du plain bowl, du carbon dust, du wood pulp, ainsi que du méthane gaz. Le méthane gaz que je pourrais utiliser comme énergie. A savoir que le méthane gaz que je récupère n'est pas suffisant pour alimenter les 4000 EU. Parce que je sais que 1000 de méthane est égal à 48000 EU. Si je fais 48000, enfin 1000, divisé par 60, ça me fait 16. Donc il me faut 16 fois ça. Donc 16 fois 4000, me fait 64000 EU. Et je ne produis que 48000 EU normalement, si je regarde par ici. Dans la gaz turbine, je ne fais que 45000 EU. Donc il me faut 64000 EU. Du coup, je ne suis pas du tout correct au niveau de la production d'énergie. Mais ça me permet quand même de produire de l'énergie. C'est pour ça que j'ai besoin de l'autre... De l'autre machine, enfin l'autre ferme, qui ne produirait que du méthane à partir de patates et tout ça. Et c'est là que Fifooks intervient. Parce que Fifooks, dans cet épisode-ci, m'a dit qu'il allait faire un boiler. Pas un boiler, une grosse fournaise, je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui me permettrait donc de continuer le craft que j'avais fait dans le premier épisode. Et de combiner le polyethylène sheet avec ce qu'il va faire. Donc du silicone entre autres. Et donc le silicone me permettra donc d'obtenir l'intégralité circuit. Que je voulais mettre donc dans ma ferme pour pouvoir faire une ferme à crop. Donc ça c'est le but. Donc là je vais juste crafter toutes les machines nécessaires. Je vais attendre que Fifooks fasse de son côté son épisode. Comme ça je pourrais utiliser ce qu'il aura réalisé pendant cet épisode. Pour pouvoir avancer de mon côté. Dans mon histoire il me faudra aussi donc un macérator. Donc je disais que je dois utiliser donc le craft de la centrifuge. Comme je vous l'ai présenté précédemment. Et avec ça je peux obtenir des plane balls que je peux traiter. Et obtenir donc du bio shaft. Le bio shaft ça me sert de faire de la dirt mais je peux aussi en faire de l'énergie. Pour ça je dois faire de la biomasse. La biomasse je peux obtenir de deux manières différentes. Soit je passe ça par la flicking machine. Soit par la pyrolyse oven. Si je craft regarde la recette du pyrolyse oven. Pyrolyse. On remarque directement que ce craft a déjà compliqué. Parce qu'il y a déjà un pavé qui s'écrit. Que c'est un multiblock 5x5x4. Et après on regarde le craft. De loin. Et on remarque directement qu'à mon avis. Ce sera pas du tout un craft facile. Il y a déjà de l'aluminium. Du copper. Enfin principalement de l'aluminium qui me fait peur. Et pour ça il me faut donc apparemment un blast furnace selon FIFUX. Vu que c'est pour ça qu'ils voulaient crafter justement un blast furnace. Donc on va laisser tomber ce craft là. On va plutôt partir sur l'autre craft qui était la flicking machine. Qui est moins rentable pour le moment mais plus utilisable. Du coup on va se tenter d'un truc réalisable. Et voilà. Et donc c'est en plus un craft assez facile. Bon. Dans tous les cas il faut aussi quelque chose qui produit de l'énergie. Donc les basiques gaz turbine. Alors je vais en crafter deux pour le moment. Pourquoi deux ? Tout simplement parce que... Bah oui parce que c'est une bonne réponse. Tout simplement donc il y a le gaz que je vous ai montré. Il y a aussi le méthane. Donc il y a le biogaz. Et il y a le méthane. Donc deux gaz différents qui doivent marcher dans deux turbines différentes. Et puis comme ça en même temps je progresse un petit peu en livre de quête. Après il y a le basic diesel. Alors je me dis que du basic diesel bah il faut que je regarde ce que je peux mettre dedans. Pour voir si c'est utile de le crafter ou non. Mais je pense que ça va être utile. Je vais vous dire pourquoi. Alors j'ai crafté, crafté et crafté des machines. Je vous ai pas tout montré parce que je me dis que passer tout le montant à passer au craft c'est pas très 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 intéressant. Donc je reprends directement l'installation. Alors j'ai fait un petit système ici. Le voltage batterie tout simplement pour faire un buffer. Comme c'est écrit dans le nom d'ailleurs. Ici le basic chemical reactor. Et à côté je mets un basic assembly machine. A quoi ça sert tout ça ? Bon déjà c'est un système que j'ai mis vachement en hauteur. Je me rends compte que je vais galérer et accéder. Mais vu que je m'appelle Sean Kevin il n'y a pas de soucis. Oh on va mettre ici. Voilà c'est très bien. Alors logiquement si je mets quelque chose dedans. Il rentre dans la machine. Voilà. Donc là je suis en train de faire rentrer du sulfure dans la machine. Et vous allez me dire mais pourquoi tu fais rentrer du sulfure dans la basique chemical reaction ? Tout simplement parce que encore une fois en me préparant à la séquence j'ai oublié les ressources. Mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Fifux veut se dépêcher. Je sais pas pourquoi il décide de se dépêcher dans les épisodes qui suivent. Il est agacé par quelque chose, je sais pas ce qu'il agace à ce point là. Mais il veut se dépêcher alors que c'est lui-même qui dit habituellement qu'il faut prendre son temps à faire les choses bien. Et là il fait pas les choses bien et il se dépêche tout simplement. Donc moi je fais les choses bien derrière. Et là par exemple c'est un petit système qui permet tout simplement de faire du rubber. C'est pour ça que j'ai mis le sulfure. Le rubber plus le sulfure prêt à obtenir les rubber caoutchouc, les petits ingots. Sauf que là je vais pas du tout passer par les ingots. Je vais directement passer par le molten caoutchouc. Donc le caoutchouc liquide. Qui permettra donc de nous avancer un petit peu dans le craft. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est beaucoup moins coûteux. Et oui il faudra nous faire un craft assez long. Parce que je dois vous l'avouer. Ce genre... Oh ça freeze. Ah j'ai eu un petit freeze ok pas grave. Je dois vous avouer que ce craft là en particulier. Prend énormément de ressources. De ressources et de temps. Et là en faisant ce petit système à la con. Et bien je vais gagner exactement énormément de ressources. Si je vais mettre ici ceci. Et bien logiquement le fluide que je vais former ici. Devra directement sous de pute dans cette machine là. C'est ce que j'aimerais bien observer. Tung 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 tung. Ou de pute ou pute. Ou de pute ou de pute pas. Le molten rubber est passé ici. Et est directement venu ici. Et non non ceci. Ah ça crafte pas. Ah non ça ça pue ça pue. Récible que mon crafte ceci. Assembleur. Ah avec un intégré de circuit niveau 24. Ok. Du coup j'ai oublié un petit élément. Ce qui fait la différence effectivement. L'ordre du craft. Mais si je tape circuit du coup. Tac 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 tac. Je peux me crafter deux petits circuits parfaits. Et c'était un circuit niveau 24 qu'il me faut. Euh mais je sais pas quand j'obture le circuit niveau 24. Tac. Bien sûr j'ai encore cliqué à côté. Tac tac. C'est un screw driver avec un intégré de circuit. Tac tac tac. Et un screw 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 driver. Niveau 24. Parfait. Et donc si je le mets dans l'assembleur. Dans le petit système. Ceci devrait me produire donc. Les câbles. Et en fait. J'ai un grand gain. Mais un énorme gain. Un énorme gain. De rubber dans l'histoire. Ca coûte beaucoup moins de rubber. A mettre des copper cables comme ça. Que si j'aurais fait ça d'une autre. D'une autre manière. Bon. Avec maintenant le boiler. Euh le boiler. Le boiler. Sur l'aise de FIFUX en fonction. Je peux normalement utiliser. Le silicone dust. Que je viens de crafter. Comment je l'ai obtenu. A partir de granit. Le granit que je fais passer dans le macerator. Qui va donner du SO2. Donc du silicone dioxyde. Le silicone dioxyde est passé dans l'électrolyseur. Et donc. Normalement. Si je vais le mettre dans la machine qui se trouve ici. Donc. La fameuse. Bazar truc bidule. Déjà. Qu'est-ce qu'il dit ? Que ça a l'air d'être bon. Si je viens de mettre dans l'input quelque chose. Ah. Running perfectly. Oh. Ça fonctionne. Hier. Je ne vous ai pas montré. Parce qu'en fait. J'ai record des séquences de FIFUX. Et puis. Je me suis rendu compte que j'ai oublié d'enregistrer son son. Du coup. C'est un peu verdé que mon système. Mais bon. Dans l'idée. Oh. Ça a déjà fait une place. Un lago ? Non. Ça n'a rien fait du tout. Euh. Dans l'idée. Euh. Il faut faire tout un truc. Avec la manetance. Hatch. Faut faire passer tous les outils. Et tout. Et tout. Et il faut crafter le soldering. Bazar. Chouette. Craft à la con. Compliqué. Mais FIFUX vu qu'il est à moitié con. Et à moitié bigleux. C'est un troll. C'est un troll. On est d'accord. Euh. Oui. D'ailleurs. Pour reprendre. Vous montez beaucoup râler ces derniers temps. Je râle parce que c'est dur. Mais en même temps. Ça se prête bien. Au fait de râler. Du coup. Je joue un peu le jeu. Je. Je. Bon. Et c'est vrai que j'étais aussi tendu la demande. Mais bon. Soit. Et vous avez eu beaucoup de retours positifs. Sur l'épisode précédent. Ça m'a fait énormément de plaisir. Merci à vous. A tous ceux qui ont répondu. Et qui ont laissé un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Soit. Euh. Tout ça pour dire que oui. Il fallait faire le bazar chouette. De toute façon. Vous verrez dans l'épisode de FIFUX. Celui du record. Mais il a galéré à faire comprendre comment ça fonctionnait le bazar. Et puis moi je suis arrivé derrière Google. Bah Google c'est la solution. Tu sais. Mais euh. Donc j'ai tapé en Google. Ce qu'il ne comprenait pas. J'ai trouvé la solution. Je le fais. Mais FIFUX ne cherche plus rien du tout. D'ailleurs j'ai un petit projet. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire d'ici la fin de l'épisode. Mais c'est de mettre tout à neuf. Parce que là FIFUX il ne fait que. Que. Que du caca selon moi. Mais on verra bien si je fais mieux ou pas mieux. Haha. Ça c'est une belle question. Alors. Du coup. J'ai obtenu mon silicon plate. Tac tac. Plus tac. Ça me fait. Un petit circuit board. Ouh ouh. Le craft de l'épisode précédent que je voulais absolument obtenir. Je l'obtiens. Maintenant. Et vu que je suis complètement fou. Et parti en vrille. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais déjà crafté les premières ressources. Du coup. Je peux mettre le basique circuit board que j'ai obtenu. Je vous l'ai montré ou je ne l'ai plus montré. Je ne sais plus. Mais que j'ai obtenu dans tous les cas. Et donc. Si j'installe ça. Et que je prends le gentil piston. Ouais. Avec le cylindre redstone. Tac tac tac. Ça va prendre encore 10 ans. Je le sais bien. Mais bon. Vous voulez quelque chose comment ? Hein. Vous allez me le dire. Donc. Je rajoute ceci à ceci. Et là. Ça fonctionne. Pas. Ah. Ça fonctionne que partiellement. Du coup. Ça va prendre plus ou moins 5 ans. Et dans 5 ans. J'aurai mon circuit board. Ah oui. Maintenant. Je dois préparer les 10 électrons tubes. Ou je ne sais quoi. Parce qu'il faut bien la deuxième partie. Et maintenant. Les 10 électrons tubes. s'obtiennent avec de la glace. Molten glace. Dans un basic assembler. Avec de redstone et iron. Ça me fait des iron électrons tubes. Ça fait des végétables fermes. On va vite voir. On va vite voir. Si j'ai appris la bonne leçon. Du coup. Si je fais. Il y a un sim là. Si je fais shift click ici. Que je mets ceci ici. Et que je demande. Euh. Manuel farm. Manuel. Manuel. C'est Manuel ou quoi ? Donc. Et que je mets ça. Là c'est pas possible. Là c'est pas possible non plus. Ah. Et là. Et là ça a été crafté. Je me suis demandé ce qui s'est produit pendant une seconde. Tac. Et que je s'en fout ici. Là elle veut bien accepter des carottes. Tac. Tac. Tiens. J'ai oublié de câbler le bazar. Ouais j'ai oublié de câbler le bazar moi. Mais ce que je lui ai dit. La série. D'a pas tenté tout. Mais comme je suis bon. Pourquoi j'ai oublié un câble ? Bon. Du coup. On va chercher un câble. Et vu que je suis un peu fainéant. On va couper le câble ici. Parce que de l'autre côté. Il va se faire désactiver. Vu qu'il est buggé pour le moment. Et t'es dans le sim mon dieu ! Bon donc. Ça a tourné. J'ai tous les sims pour ce temps-là. Parce qu'il m'énerve. Ici c'est simment énervant un sim. Bon bon bon. Oh putain. Il y en a deux en plus. Oh la la. Mais c'est quoi qu'une saloperie de monstre. Il y a pas un seul moment. Où je joue. A minecraft. Où je peux être en paix quoi. Je m'énerve sur un slim. Je m'énerve sur Greg Tech. Je m'énerve sur Fifoops. Je deviens plus tendu que tendu. A la fin d'une partie de minecraft. Moi je vous le dis. C'est pas easy. Et je peux vous assurer qu'avec Greg Tech. C'est vraiment pas easy. Bon. Du coup. La ferme là est censée fonctionner. Et commencer à tourner. Donc là. D'autres rendent. Les patates vont commencer à être plantées. Le fertilisateur fertile bien. Du coup. Là. Là. En théorie. Théorique. Ça devrait commencer peut-être éventuellement à fonctionner. Du coup. On va aller vérifier tout ça. En allant checker un petit coup au-dessus. Donc. Comme je vous le dis. La ferme là. Rubber elle est buggée. Je dois la refaire fonctionner. Mais on verra ça plus tard. Et donc. La dirt commence à être plantée. Viens pas me dire qu'il n'y a pas assez de dirt. C'est bon. On dirait que la dirt ça a l'air d'aller. J'ai l'impression qu'il ne plante rien. Pourquoi il ne plante rien ? C'est quoi cette connerie ? Attends. Viens pas me dire. Il l'a planté là et là. Oh. Attendez. Je sens le plan cul. Ça c'est pour les carottes. Pour les carottes. Il faut quoi ? Farm configuration. Crop bron. Crop vegetal. Heron. Carottes. Dirt. Il faut de la dirt. J'ai mis de la dirt. Pourquoi ça ne faut... Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai fait une chicharde. J'ai forcément fait un truc de mal. Mais je ne sais pas quoi. Putain d'abruti de merde. J'link. On va la reconfigurer. C'est sur la con. Putain. Je suis illicite en plus. Illicite. C'est Managed qu'il faut. Pas Manuel. Manuel c'est... C'est à la main. C'est comme Marnu quoi. Tac. Là j'ai fait de Managed. Tac. C'est là. Tac. Mais là. Eh ben elle est. Boobie. Il se passe un truc d'inattendu là. Ah oui mais du coup il faut des sources d'eau aussi. Ohlala. Il faut que je rajoute des sources d'eau. Je vais chercher de l'eau. J'arrive. Oh mais il n'y a même pas besoin de poser de l'eau. Ça le fait automatiquement. Regardez. Je suis parti. Je suis revenu. Il y a de l'eau qui est posée. Ça fonctionne. Il y a le Kekrom. Bon les sources d'eau sont posées un petit peu à la Nawak. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Le principal c'est que ça fonctionne. On ne demande pas plus à la ferme. Bon pour moi il ne peut pas être de la sorte partout par contre. Il n'y a pas assez de l'eau rentre pas assez vite actuellement. A mon avis c'est juste. Oulala. C'est un travail de chinois qu'ils sont en train de faire là. Je ne comprends strictement rien à ce que je suis en train d'observer. Mais c'est pas grave. Alors ça ça m'inquiète par contre qu'il y ait ça là dedans. Parce que moi c'est ça que je veux qui fonctionne et pas le reste. Donc voilà. Ça devrait peut-être réventuellement espérer de fonctionner. Bon. J'hésite depuis une demi-heure, une heure, voire peut-être deux heures. Donc je ne fais strictement rien. Je suis juste en train d'hésiter. Et je ne sais pas trop comment et où poser mes machines. Du coup, il faut les poser à un moment ou à un autre. Je vais les poser ici. Je vais faire un petit secteur avec les machines. Alors on va préciser la manière comment. De telle manière. De quelle manière. C'est la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il me faut une basique centrifuge. Du coup, on va poser la basique centrifuge. Ici, ça ne me laisse pas beaucoup de place derrière pour manipuler. On va l'avancer. Un petit peu. On va la poser plus par ici. Voilà. Ici, ça me laisse de la place pour circuler. OK. Donc, la basique centrifuge, c'est elle qui va récupérer le rubber. Là, il faut que ça mise à faire n'importe quoi sur le plafond, encore une fois. Tac, 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 tac. On verra après si le câble-là, je le mets autrement. Au moment, on va le faire un petit peu à l'arrache, comme ceci. Tac. Donc, ici, dans un premier temps, on va insérer, mais pas n'importe quoi, on va insérer tout le rubber. Tac. On met ceci. Et donc, non, je devrais avoir du rubber par ici. Hop là. Et donc, je devrais dire que je ne veux pas ceci. Non. J'ai mis un filtre, mais j'ai encore mis dans le filtre. C'est ceci que je veux. Donc, vous partez. Et ceci va s'accumuler. Du coup, on commence dans la première recette. Nanani. Je sais que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais je ne peux pas vous montrer autre chose. Et donc là, on va produire 4 produits. Plus un gaz. Du coup, les 4 premiers produits, on va les stocker dans un barrel. Tac. Tac. Oh là là, je ne vais pas arriver à le poser correctement. Bon, on va faire comme ça alors. Tac. 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 On va activer l'aimant. Du coup, c'est-à-dire que je récupère aussi toutes les merdes qui vont tomber de la ferme en haut. Voilà. Donc, ça c'est bon. Et donc, je vais lui dire de mettre les 4 sous-produits dedans. Le problème, c'est que cette machine-là n'a pas encore commencé à attendre vu qu'elle n'a pas d'énergie. Ah, comment je vais faire pour l'alimenter ? Eh bien, tout simplement, je vais prendre une batterie... Je mettrai un buffer derrière et le remplir manuellement dans un premier temps. Voilà. J'ai posé la machine. Donc, la low voltage battery buffer. Je m'alimente en énergie. Et logiquement, elle devrait fonctionner. Mais elle n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Pourquoi ? Eh bien, c'est une très bonne question parce que je ne connais pas la réponse. Il y a effectivement une chose que j'ai mal évaluée. Regardez. Elle s'est mise à tourner. Il lui manque de l'énergie. Je pense tout simplement que le craft est relativement long en fait. Bah non, même pas. Bah, c'est-à-dire qu'elle a eu un temps de délection, de réflexion, de compréhension au fonctionnement de sa vie. Elle s'est mise en route 3 ans plus tard. Ah, c'est génial. Bon. Du coup, je vais laisser tourner un petit temps. Le temps de vidéo m'en abattrait ici. Et du coup, ça va me produire normalement les 4 sous-produits que j'attends. Plus le méthane-gaz. Mais ça, c'est un autre sous-produit désiré aussi, on va dire. On peut le voir. Oui, désiré en fait. Oui, tout à fait désiré. Darly, Darla, j'ai mangé du chocolat. Donc voilà. J'ai fait tourner le système. Ça m'a produit quelques ressources. Les 4 ressources, bah, en fait, ça produit. Plus du liquide. Alors là, je vais vous montrer un truc qui m'a un petit peu impressionné. Je vais pas le nier. Tac. Alors, on va juste mettre ça dans les barrels. Et puis, on va regarder ce qui m'a impressionné. Donc, on va déjà retirer où il l'a. Parce que, où il l'a... Non, c'est pas comme ça qu'on le retire. C'est avec cette touche-là, plutôt. Voilà. Un truc qui m'a étonné, c'est que je me suis dit, bon, bah, c'est bizarre, le gaz méthane ne rentre pas dedans. Pourquoi ? Et puis là, on regarde le liquide. Il est là, il est là, il est là, et puis... Il se stoppe ici ! Eh oui ! Il suit un système de vastes communicants. Du coup, il s'est démerdé pour que les câbles Enderio suivent bien la hauteur des câbles. C'est-à-dire que je dois d'abord remplir mes tuyaux pour arriver à mon tank qui se trouve tout en haut. N'est-ce pas magnifique ? Bah si, c'est bien, c'est joli, c'est stylé et tout. Mais c'est vraiment pratique. Je ne dirais pas que c'est pratique. Bon, ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Bon. Soit. Conclusion. Je produis ces 4 ressources-là. Et donc, maintenant, si je mets ici en Insert, tac, tac, et tac, je peux me servir de mes 4 éléments produits. Et ici, il faut juste que je lui dise de te mettre en In-Out, avec une extraction automatique. Et donc, il va naturellement extraire les produits formés. Sauf l'Apple and Ball, apparemment. Enfin, viens pas me dire qu'il va pas extraire l'Apple and Ball. Ah ! Parce que l'Apple and Ball n'est pas reconnu dans le système. Oh là là, oui, parce qu'il est tout en bas, oui, que j'ai mis un truc. Et alors là, je vais mettre peut-être un Output Automatique. Item Output Automatique. Est-ce que ça va automatiquement Outputer les items sur la droite ? Ouiiii, parfait, j'ai un système qui fonctionne. C'est pas classe. Bon, maintenant, j'ai imposé les 2 premières machines. J'ai plus qu'à poser tout le reste. Bon, alors, vu que je suis un gros économiseur de place, et que je dois sortir quelque chose de là, mais que je ne sais pas encore si je vais mettre des pipes endorio derrière, je vais faire ça, un petit système plus con. On met une structure pipe, on met un Upper Upgrade, on met le Upper Upgrade sur le côté. Là, comme ça. Parfait, et si je ne place pas ce centrifuge ici... C'est pas ça que je devais mettre, ou c'est pas ça que je devais mettre en fait ? On dirait pas que c'était ça que je devais mettre. Je devais mettre quoi dedans ? On vient même dire que c'était ça que je devais mettre. Utilité. Rangecraft c'est ça. Ça passe dans un centrifuge, c'était celui là que je devais mettre. Hop là. Alors, regardez, on va faire un petit truc tout con. Tic. Tic. Voilà. Shift-clic. Tac. Shift-clic ici. Non, 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 non. Tac. Hop. Non. Tac. Non, tac. Non, tac. Fais chier. C'est la façon... C'est la façon rage quit. Qu'est-ce que ça ne veut plus rentrer ? Ça rentrera. Voilà. Euh... Ouais. Ouais, comme je... Putain, je me suis fait brûler mon ressource de merde. Bon, on verra ça plus tard. Euh... Donc, j'en étais où ? Euh... J'en étais... Oui. Oui. Alors, comment je réactive le câble ? Comment je réactive le câble ? S'il vous plaît. Des explications, s'il vous plaît, monsieur. Bon, je verrai ça plus tard. Soit. Du coup, c'est extrait, ça rentre ici. Et donc là, ça peut continuer le process. Voilà. J'ai un petit peu réfléchi à un système. Alors, on va voir s'il fonctionne correctement. Hop. J'arrive déjà à poser correctement ceci. Du coup, on va mettre un barrel ici avec une upgrade. Non, pas dedans, mais dessus. C'est plus efficace souvent. Voilà. Avec hopper dessus. Qu'est-ce qu'on va injecter dedans ? On va injecter les patateaux. Tac. Du coup, on va prendre le sac de patate et on va le faire rentrer ici. Ok. Ensuite, on va mettre un petit shift-mage ici. Tac. Et on va prendre les idées conduits qui sont là. Tac. Tac. Puis là, on se rend compte bien sûr que je m'y suis encore mal pris. Et donc, je suis trop petit. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un petit trou ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va vite miner les blocs ici. Juste pour pouvoir se mettre à la bonne hauteur de ce côté-ci. Donc, tac. 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 On lui dit donc ici, insert. On a bien fait un shift-click. Et on va dire insert, mais pas n'importe quel insert. Je veux une priorité de 10 ici. Tac. Tac. Et je vais en même temps en profiter, une fois que celui-ci sera vide, de le désactiver. Vu que la priorité va le faire vider là-bas. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Le hopper va se vider... Qu'est-ce que j'ai mis un structural hopper dessus ? Pourquoi ils ne reçoivent pas les items là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? Il fallait mettre la deuxième partie ? Je pensais qu'on m'avait dit que c'était pas obligatoire la deuxième partie pour ce cas-ci. Bon, bah c'est pas grave. On va donc aller chercher. Même si je suis déjà en route parce que je prévois les choses, vu que je comprends que perdre du temps, c'est pas intéressant. Par contre, la question c'est où est-ce que j'ai mis ces structural hopper ? Il y a tellement de coffres dans tous les sens que je ne peux pas y retrouver là-dedans. Je ne vais jamais les retrouver ici. Ils sont là, parfait. Donc, je suis en train de penser au système, mais en fait le système est assez complexe parce qu'il y a plusieurs éléments qui doivent faire plusieurs choses. Là, je suis en train de concevoir la production de dirt. Oui, vu que l'autre ferme s'est mise en route, j'ai commencé à produire ici. Du coup, ça c'est bien. Donc là, on va juste retirer ce câble-là, venir écrire en main, faire un petit shift-clic et le dire qu'il est disponible. C'est dans le doute. Donc, voilà. Et donc maintenant, je dois retirer cette machine-ci. Je dois retirer cette machine-ci et c'est la machine-ci. Et je dois mettre un trou ici. Voilà, parfait. Je dois donc mettre un premier macérateur ici. Un seul macérateur, j'ai dit. Un premier macérateur ici. Voilà, la patate rentre dedans. Lui qui va lui-même éjecter au-dessous parce qu'en fait... Voilà. Tac, comme ceci. Parce qu'en fait, celui-ci va traiter les patates et ils vont en faire des plantes-bôles. Non. Euh, si. Non. Je sais plus. Utilité des plantes-bôles. Euh, si. Il faut injecter. Ouais, mais en fait, j'ai plus de chance de le dire avec un câblage avec ça. Ouais, j'ai peut-être plus de chance... Putain ! J'ai pas fait le shift-click ! On va faire extract cette fois-ci. Ohlala. Vous comprenez pourquoi tout est galère dès qu'on fait une petite erreur ? Voilà. Ça, c'était une erreur que je voulais pas, par exemple. Avoir un truc explosif entre les mains, c'était vraiment le truc que je voulais pas. Bon. On va essayer de se revider, parce que là, bien sûr, j'ai dû re-remplir tout mon inventaire de conneries. Ohlala. Mais c'est vraiment... Insupportable. Et en plus, tous les items ne se vident pas automatiquement et proprement. Bon. Ouais, attendez. Je vais mettre ça au clean, sinon je vais pas en sortir. Bon. J'espère que je vous ai pas embrouillé avec les séquences précédentes. Du coup, on va recommencer les explications. Alors, ici, c'est mon arrivée de patates. Ici, c'est mon arrivée de patates empoisonnées. Les patates empoisonnées sont envoyées directement... Enfin, les patates, pardon, sont directement envoyées ici. Alors, sont envoyées ici, je devrais faire un insert. Avec une priorité bien supérée au reste, une priorité de 14. Donc, avec une priorité de 14, j'ai les patates qui arrivent là. Elles seront naturellement droppées en bas. Donc, ici, il y a juste raison d'extraire de la dirt. Alors, la dirt, je l'extrais de... Alors, j'insère naturellement du plein ball, avec une priorité, on va dire, de 1. Ok. Donc, ici, on peut juste dire, rien du tout, disable. Et on va dire de ce côté-ci, par contre, que c'est du in-out. Parce qu'il faut après extraire la dirt qui se trouve dedans. La dirt qui est envoyée ici, avec une priorité de 0 normalement, parce qu'elle est prioritairement envoyée directement dans les fermes. Donc, le système, c'est patate, qui rend de l'aldan en priorité, qui rentre après ici l'aldan avec les plein balls, pour me former de la dirt. Donc ça, c'est le premier élément. Euh... Normalement, si je ne me trompe pas... Non ! Ah non, attendez, je me trompe encore. Ah oui, ça me fait du bio-shaft. Et le bio-shaft, je dois le remacérer. Donc, il me faut encore un macérateur supplémentaire que je n'ai pas ici. Donc, que je dois rajouter sur le côté droit, par contre, vu que j'ai tout bien câblé ici. Soit, une fois que ceci est plein, on va partir du principe que ça suffit. Un macérateur plein suffit à faire la dirt suffisante. Suffisamment, vu que ça rentre en priorité. Et le restant des pommes, euh... Des patates vont rentrer dans les deux centrifuges en bas. Tac et tac. Et donc, elles vont me permettre de faire du méthane. Qui vont servir à alimenter le petit ong ici. Et après, à réalimenter tout le système derrière. Parce que là, maintenant, je vais rajouter des centrifuges. Alors, on va regarder quand on les pose des centrifuges. Elles se posent dans mon sens, d'accord. La sortie se pose dans mon sens, du coup. Et du coup, c'est pour l'actique, parce que j'ai pas beaucoup d'emplaces. J'ai pas la place du tout pour poser ce genre de système là. Tac, tac. On va espérer que c'est dans le bon sens. Normalement, oui. Et donc, si maintenant, je mets ici, tac et tac. Et que je frappe un petit coup avec un wench. Comme ceci. Tac, ça devrait se remplir de méthane ici. Et ça devrait commencer à travailler aussi. Mais ça, on dirait que c'était un fail. Mais ça devrait pas être un fail. C'est pas un fail, là. On est d'accord. Ah non, elles tournent. Les basiques centrifuges ne font pas de bruit. Mais elles tournent. Et donc, elles vont produire du méthane. Du méthane qui va ré-être éjecté dans le système. Et qui doit re-remplir cette urbine là. Donc logiquement, je suis censé voir ça monter en méthane. Ce qui n'est pas le cas. Bien sûr, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est vraiment bugué. Parce que regardez. On est d'accord. Qu'avec 1440 EU, je fais 72 de méthane. Donc 1000 divisé par 72, ça fait 14. 14 x 1440, ça me fait 20 000 EU de dépensé. Alors que si j'utilise le méthane ici utilisé. Donc une cellule qui contient donc 1000. Que j'envoie dans un gaz turbine-fuel, ça me fait 45 000. Du coup, je suis censé être gagnant. Mais là, on ne dirait pas que c'est le cas. Pourquoi ? Où est la perte ? Où est l'échiquée ? Est-ce que ceci augmente ? Ceci n'augmente pas du tout. Donc ceci devrait augmenter. Mais n'augmente pas. Et a même plutôt tendance à diminuer. Ou ça monte par un coup, je ne fais pas attention. Bon, je vais essayer de tourner le système et puis on verra bien. Bon, globalement, ça a l'air de monter les deux chiffres ici. 4200 et 3300. Ça a l'air de monter, mais tout doucement et très doucement. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai l'impression que j'ai tiré sur le câble plus rapidement que ça va se produire. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Alors pourquoi ça se produit aussi lentement ? Je ne sais pas, il n'y a pas de raison. Est-ce que les patates se cumulent ? Je ne sais pas. Il faut que je vois qu'il y a des stacks et tout ça. Il faut que j'observe, tout simplement, pour un petit moment. Pour voir comment ça se passe réellement. Mais ça m'inquiète un petit peu le fait que ce soit aussi lent. C'est plutôt à vous quand même, vous l'avouez. Soit, de toute façon, maintenant, j'ai placé ici un nouveau macérateur où je vais mettre une priorité avec un filtre dessus. Et là, je vais dire que c'est... Non, ce n'est pas ça qu'il faut mettre, c'est... Oui, mais étant que cette machine-là n'a pas tourné une fois, je ne peux pas la faire... Allez, quand je l'alimente en énergie, j'ai mis des câbles derrière. Ah, c'est un système que j'ai très mal pensé, encore une fois. En fait, il faut juste que j'ai un système et que j'alimente les câbles par derrière, derrière, quoi. C'est vrai que je dois casser ça, tac, tac. Tac, et je dois l'alimenter par ici. Oh là là. Voilà, je sens le... Vous sentez le système vraiment très merdique en train de se faire naître... En train d'apparaître, là. C'est... J'ai voulu faire un truc compact et ordonné. Et je vais faire un truc compact, mais pas du tout ordonné, hein. C'est pas le mot ordonné qui va décrire le travail effectué par ici. Bon, par contre, j'aimerais bien que le tuyau ici se remplisse. Maintenant, il devrait arriver à se remplir. Et à déborder de l'autre côté. Du coup, on va faire insert. Bon, je vous reprendrai une fois que le système est un peu plus propre, parce que là, c'est encore une fois pas clair et pas net. Je risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. Voilà, voilà. J'ai un petit peu encore agrandi le système. Du coup, qu'est-ce que j'ai rajouté ? J'ai mis ici, derrière, les deux basiques gaz-turbines. Donc, elles vont prendre dans un circuit différent. Pourquoi dans un circuit différent ? Tout simplement suivre l'histoire. Donc, on va regarder avec les louanges ici. Et on va tirer loin là, parce que si on va récomprendre. Donc, si on regarde de face. Ici, il y a un tuyau qui est extrait celui-là. Qui est extrait ici. Ok. Euh... Sinon, ça fait tout un circuit. Ok. Donc, les deux tuyaux sont reliés ensemble. Et sont reliés par derrière pour alimenter les deux gaz-turbines en bas. Et après, le tout est connecté par le haut. Et si on regarde de ce côté-ci. On voit qu'il y a un deuxième circuit en parallèle à côté. Qui lui sera capable, par la suite, de descendre ici. Et alimenter les deux gaz-turbines. Pour le moment, je suis désactivé. Juste en attendant que les deux gaz-turbines du bas s'alimentent. Une fois qu'elles seront alimentées. Je pense pouvoir alimenter le reste du système par le haut. Donc, une fois que je fais ça. Je compresse donc mes patates. Ça me fait des plantes-balls. Les plantes-balls sont injectés... Non, les plantes-balls sont donc injectés ici. Donc, on forme des plantes-balls qui sont injectés juste dans la machine en bas. Dans la machine en bas, on forme donc du bio-shaft. Le bio-shaft est injecté ici. Et le bio-shaft est utilisé pour former de la dure. Donc, ici, en fait, il y a encore un truc que je dois faire. C'est extraire ici. C'est en plus un que j'ai mis. Ouais, c'est ça. In out, extra. Et j'extrais ceci. Que j'envoie là-dedans. Et bien sûr, vu que ça rentre avec une priorité de 1. Ça rentrera en priorité ici. Et s'il y a un surplus, je pourrais l'observer directement visuellement dans ce barrel-là. Donc ça, c'est le système principal. Le problème étant que là, ça a commencé à faire beaucoup de gas turbine pour alimenter tout ça. Si je rajoute encore deux gas turbines parce que ce petit système-ci me produit aussi des plantes-balls. Donc, je ne peux pas le nier. Et bien, ça fait un système en plus. Et le système en plus, ça fait 5 huipartiques, ok. Mais ça fait quand même deux machines supplémentaires. Et deux machines supplémentaires plus ces deux autres que je dois alimenter la plus, celle-là. Ça me fait cinq machines alimentées. Et j'ai l'impression que j'ai une perte de patate. Du coup, cinq fermes alimentées avec deux centrifuges qu'on va dire qui va peut-être tourner à plein régime. Est-ce que c'est possible ou non ? Je ne sais pas. Je n'ai strictement aucune idée. Et tout le mystère va se dérouler maintenant. On va voir si ça tourne ou si ça tourne pas. Et voilà, le système va se complexifier encore un petit peu plus. C'est vraiment du... Enfin, là, vous imaginez que tout ce que je viens de construire sous vos yeux... Je ne suis même pas sûr que je vais monter tous les crafts de machines, mais bon, soit. Tout ce que j'ai crafté là, déjà, ça prend un temps énorme entre nous. Mais en plus, réfléchir à comment les installer, ça prend encore plus de temps. Regardez toutes les recettes pour ne pas en manquer une. Ça prend encore énormément de temps. Sachant que je n'ai pas encore placé toutes les machines là. J'ai trois fermes à gérer. Il y a déjà une partie des produits qui sont gérés, c'est-à-dire le coal et le bois. Mais tout le reste reste à être géré, vu que c'est le but. En fait, j'ai produit deux éléments qui m'intéressaient. Le bois pour faire du coal et donc ceci, donc faire tourner les boilers. Mais donc cela implique que je dois être capable de faire fonctionner un système aussi compliqué que ça. Derrière, pour pouvoir automatiser tout ça. C'est-à-dire que là, j'ai fait un système compliqué pour automatiser, entre autres, la dirt. Et uniquement la dirt. Mais bon. Le but, c'est vraiment de tout faire. Et donc là. Le système, c'est que ici, c'est ici qui nous intéresse. C'est le fait que ceci va me permettre d'obtenir. Oui, et en même temps, j'obtiens du rubber. C'est aussi un sous-produit intéressant que je veux obtenir de ce côté-ci. Donc ici, j'obtiens donc ma dirt. Mais on imagine le cas où j'ai un surplus de bio shaft. Qui serait vachement intéressant pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire que je peux insérer ici avec une priorité de 2. Donc j'ai encore changé les priorités 12 pour celui-là. Donc ça rentre vraiment ici. Ici, c'est une priorité de 0. Donc c'est juste pour voir un visuel pour voir si c'est un surplus ou pas. Et s'il y a un surplus éventuel, ça rentrerait tout simplement dans cette machine-ci. Donc dans un... Jaba... Jaba... Oui, là. Fluide solide canning machine. Donc, le fluid solide canning machine peut, tout simplement, transformer ceci en un liquide. La biomasse. La biomasse qui sera donc extraite de cette machine-ci. Alors, à condition que j'envoie de l'eau dedans. C'est pour ça que j'ai fait un tank en-dessous. Tac. Que je vais faire au plus automatique. Et qui va donc remplir d'eau ici. Donc là, c'est tout un petit système un petit peu facile, mais pratique quand même. Qui me donc injecte de l'eau en permanence. Donc ici, je préfère éventuellement de la biomasse. Que j'envoie après dans une basique distillerie avec un intégré de circuit de niveau 1. Pouvant m'obtenir du biogaz. Et le biogaz, je peux le faire rentrer là-dedans. Dans des basiques gaz turbine. Mais, le problème, c'est que les basiques gaz turbine ne peuvent avoir qu'un seul type de gaz différent. A la fois. C'est-à-dire que là, par exemple, les deux machines-là vont être auto-alimentées pour le gaz que je vais produire ici. Si, ça va assez vite. Et là, il faut donc prévoir déjà un réservoir d'avance. Compliqué ou pas compliqué. Je ne sais pas. A vous de le voir. Enfin, à nous de le voir, plutôt. Par la suite. Le problème, c'est que ça, ça implique quand même que ces deux gaz turbines, qui commencent à être pleins tout doucement. Je ne sais pas. Oui, qui commencent à se remplir. Donc, ça prend du temps, mais ça se remplit. Et le stock, je pense ici, commence à diminuer par contre. Ouais, le stock ici diminue. Ça veut surtout dire qu'elles devront alimenter quatre machines. Et je voulais apporter de l'aide avec ces machines-là. Mais comment je peux apporter de l'aide avec les gaz que j'ai formés là ? Je ne sais pas comment je peux l'apporter. Vu que là, ça tourne, ça tourne. Et ça va peut-être bloquer à un moment. Et donc, j'aimerais bien aider avec l'autre. Sauf que c'est un gaz différent. Est-ce que je devrais juste travailler avec un système de huage et de batterie et de stock et tout ça ? Alors, je risque d'avoir des pertes d'énergie ? Ah, je ne sais pas. Et là, voilà. Ça, c'est vraiment l'étape compliquée. C'est s'imaginer à quel point, de quelle manière, de quelle façon je dois réaliser un système pour qu'il puisse fonctionner en autonome et peut-être produire de l'énergie supplémentaire. Et s'il ne marche qu'en autonome, ça me ferait déjà énormément plaisir. Mais bon, il faut y arriver. J'ai laissé une petite journée d'école s'écouler. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, mon stock de patateaux a diminué. Même si cette machine-là est toujours pleine, c'est en temps que le système est aussi à tourner. Conclusion, je produis quand même du méthane. Du méthane en surplus, vu que je commence à remplir très légèrement ce baril. Mais je le remplis quand même très légèrement, mais certainement. Alors, la question que je me pose, c'est... Est-ce que... En fait, est-ce que j'ai vraiment peur à l'histoire, moi ? C'est que je suis en train de me dire... C'est que je suis en train de bouffer deux paquets, en fait. C'est l'impression que j'ai. C'est que là, j'ai mis deux machines. Mais l'utilisation de ce craft-là ne me bouffe exactement que 5 U par tic. Est-ce que... Non, une seule turbine pourrait alimenter les deux, en fait. Je suis en train de me dire ça à l'instant. À l'instant. Ça, c'est la réflexion à l'instant. À l'instant X. Enfin, à l'instant T. Un seul pourrait fonctionner. Du coup, si... Ouais, ouais, attendez. Je vais modifier un petit peu mon système. Je vous reprends. Bien évidemment, vu le prix du liquide, on extrait tout. On extrait tout du liquide. Donc, là, je suis en train d'extraire. D'extraire. Donc, ça se remplit ici. Donc, c'est parfait. Donc, il faut vraiment bien tout extraire. GENERING EU. Voilà. C'est fini. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va retirer la machine. Quand je retire la machine, je dois... Je dois... Je dois prendre le wrench ici. Là, tac. C'est vraiment pas facile. Je m'en sort vraiment pas. J'ai rendu mal. Alors, si je mets un truc ici. Pouf. Oh putain, c'est comme ça qu'on doit mettre une plaque. Ok. Ok. Donc, du coup, normalement, logiquement, juste à côté, je peux poser ce câble-là. Qui ne va pas s'entremeler avec le reste. Oh putain, c'est génial. Oh mon dieu de dieu. Bon. Je vais continuer à faire ce petit système compliqué. Si je n'arrive pas à sortir d'ici. Et je reprends une fois qu'il est fini. Voilà. J'ai mis mon système un petit peu compliqué à comprendre. Enfin, pas trop compliqué à comprendre. En fait, j'ai mis tout simplement. Si on regarde le craft de ces machines-là, elles réclament 5 AU partiques. Comme je vous ai le montré. Du coup, une seule turbine suffit à alimenter ces deux turbines à 10 AU partiques. Il n'y a pas de soucis. Ensuite, le circuit de méthane, c'est le même que précédemment. Et j'ai juste isolé les câbles avec ça. Par contre, j'en ai posé un là, que je ne voulais pas poser là. J'ai juste fait un mis-clic. Et conclusion, je n'arrive pas à le retirer. Ça, c'est un autre problème. Si vous connaissez la solution pour retirer une plaque comme ça d'iron que j'ai posée. Vous pouvez me le dire. Mais là, ça ne marche pas à la pioche. Ça ne marche pas au white cutter. Quand je travaille au white cutter, je casse le câble. Et quand je repose le white cutter, le câble. C'est juste que les plaques reviennent ici. Du coup, il faut que je trouve une solution pour retirer juste ça. Mais je n'arrive pas peut-être au hammer. Je ne sais pas. Soit. Donc c'est une machine qui commence à se remplir. À se vider. Pourquoi elle se vide ? C'est à cause des connexions ici ? Il y a peut-être une connexion qu'ils n'aiment pas avec les câbles. Et ils sont en train de se vider dedans sans s'en rendre compte. Ou c'est un truc que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à admettre qu'il y ait une diminution. Bon, ça remonte. Ah oui, c'est par période. Ok, il n'y a pas de soucis. Le surplus est envoyé de toute façon ici. Dans tous les cas. Donc voilà. Cette turbine-là est bonne. Par contre, le problème, c'est que je ne peux pas mettre une turbine à chacune de mes machines. Parce que je ne vais peut-être pas alimenter en gaz suffisamment rapidement à chacune. Du coup, pour égaliser toutes les machines, j'ai mis un système de câblage. Ici, de câble tout simplement. C'est-à-dire que je vais mettre des turbines derrière, qui vont être alimentées par les ressources communes, donc ce qui se trouve dans les barrels ici. Et qui pourront donc alimenter toutes les autres machines pour qu'elles tournent. Sauf ces deux machines-ci, qui vont elles être alimentées par des gaz turbines. Parce qu'elles vont fournir un autre gaz. Un autre gaz qui va me faire un bonus de gaz. Mais je ne peux pas me permettre que ce soit ces machines-là qui tournent pour les faire tourner à celle-là. Il faut que ce soit un système autonome aussi. Et c'est un surplus qu'ils produisent. Donc ces deux machines-là vont tourner de façon isolée par rapport au reste du circuit. Et vont produire une autre ressource, donc du biogaz, je pense, dans un autre barrel qui sera aussi du bien commun. Donc là, une fois que tout sera mis en place, normalement ça devrait fonctionner. Enfin j'espère, parce que c'est vraiment compliqué. Quoi de Dieu de bonsoir de bon sang de monde de Dieu ancien. Toutes les machines se sont mises en route d'un coup. Je n'entends plus rien, je ne vous entend plus, vous ne m'entendez plus. Oh là là, j'ai fait une petite connexion. Et il y a sans le vouloir, ah, ici ça ne se vide pas toujours, ça c'est bon. Mais sans le vouloir, il y a 2000 de gaz qui est rentré dans celui-ci. Et rien que celui-là, apparemment, est capable de faire tourner toutes les machines. Vu que je n'ai entendu aucun raté, c'est-à-dire que cette machine-ci tourne, produit du biogaz. Il y a le shaft, qui n'est pas extrait apparemment. Parce qu'ici c'est un insert ou tout, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ici, ça tourne aussi. Et elle, c'est bien insert et input par contre. Et donc voilà, le système est en train de tourner a priori. Ici ça tourne aussi, alors désolé si vous m'entendez pas, je verrai ça, je parle un peu plus fort. Désolé pour le son. Alors je traînerai ce qu'il faudra par la suite. Et donc tout ça tourne. Alors, il y a de la glu ici que je forme, que je devrais jeter par la suite. Putain, j'ai rendu pression de travailler dans une usine, c'est abusé. Abusé, abusément, affolant. Et donc là pour le moment, il n'y a point de surplus, c'est normal. C'est plutôt plus normal vu que c'est ça qui va être repris en premier. Mais donc surtout par dessus, je suis censé former de la derf. Donc là, on va mettre là, on est à 45 de derf. Est-ce que je monte à 46 à la fin du cycle ? Je ne sais pas. On va regarder ça en observant. Sinon, ces usines-là tournent. 45 toujours. Oh, ça, ça m'inquiète. C'était 46, mais ça fonctionne. Donc j'ai un système qui produit de la derf. Je ne sais pas si ce sera suffisant. On va laisser tourner le système. Bah, du coup, j'ai prévu... Il n'y a qu'un seul qui tourne. Un seul méthane-gaz qui tourne pour tout ça. C'est exagéré parce que normalement, j'ai prévu beaucoup plus de machines. Je ne pensais pas que ça allait tourner avec si peu de U. La recette n'a vraiment coûté rien du tout. Du coup, je suis vraiment plus que rentable. Donc là, avec toutes les connexions que j'ai prévues, je suis vraiment dans le bon. Tac, on va faire ça comme ça. Et alors logiquement, dans le pire des cas, je viendrai observer ça plus tard si ça ne fonctionne pas. Il me faut de la dort. Il me faut de la dort pour monter ici. Tac, tac. Donc là, c'est insert, insert. On va juste faire ici un petit extract. Et donc là, ça va extraire le contenu du petit vice ici, qui va commencer à se vider. Tu vas remplir les trois enginas ici. Et toutes mes machines devront tourner du coup. Parce que ce n'était pas prévu que ça tourne. Mais ça tourne apparemment. Du coup, toutes mes machines vont tourner. On va voir si... On dirait un bruit d'avion qui décolle et tout. Oh mon dieu, ce bruit qui décolle dans tous les sens. Non mais... On va laisser tourner le système. On va voir si ça... Ça paie. Si ça fonctionne correctement. Si ça ne fonctionne pas correctement. Ce que ça produit, ce que ça ne produit pas. Parce qu'ici, je produis deux sources. Euh... Le wood pulp qui est destiné à strictement rien faire au final. Parce que... Au pire des cas, ça peut être utilisé comme carburant. Mais il en faut deux. Pour faire plus un lingot. Vous imaginez. Donc c'est pas du tout rentable. Euh... Sinon, les autres crafts ne sont pas intéressants. J'ai regardé. Il y a justement ce craft là. Qui est éventuellement intéressant. Parce que je produis des plain balls. Mais c'est la seule solution éventuellement possible. Éventuellement possible. Parce que c'est 1% de chance. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Du coup, à part comme carburant, je ne vois pas encore que je peux l'utiliser. Du coup, peut-être le voider. Et le carbone, ce sera utile. Mais bien plus tard dans la partie. Donc à conserver. Donc à conserver. Donc la seule question... Oui, je produis de la dehors. Ça, c'est bien. La vraie question, c'est... Est-ce que j'arriverai ou non à produire un jour suffisamment de shafts pour pouvoir commencer à produire du gaz ici ? Je ne sais pas. Ça, ce sera observé pour plus tard. Sur ce, les amis, moi je vais dire ça, salut et à la prochaine. Parce que là... Euh... J'ai fait un système qui n'est pas fini. Il est en cours de fonctionnement. Mais je suis arrivé à quelque chose de globalement intéressant. Ça a pris beaucoup de temps de le réaliser. J'ai encore une gas turbine. J'ai encore des ressources. C'est en train de se faire. Euh... Je vous reprendrai donc dans le prochain épisode pour la fin de cet appareillage-là. Et pour voir si celui-ci va tourner. Parce que si je veux uploader l'épisode, il faut quand même laisser tourner ce système-là. Pendant un petit temps. Et c'est juste le temps qui pourra décider si ça fonctionne ou non. Du coup, je vais le laisser tourner. J'ai commencé à construire et à préparer et à décorer un petit peu les pièces. Parce que j'aime pas du tout la déco. C'est pas grand du tout fait. Du coup, je vais laisser tout ça tourner. Euh... Je vais reconnecter cette ferme-là aussi. Donc il y a plusieurs choses que je vais faire hors caméra. Je vous reprendrai donc dans le prochain épisode. En espérant que cet épisode vous a plu. Je vous ai montré un système industriel qui existe en vrai. Euh... Tout ce que j'ai fait là est globalement existe en vrai. Et oui, des fermes à bois. Ça existe. Sauf que c'est pas une ferme forestrée qui le fait. Mais c'est une zone industrielle où il y a du bois. Qui est utilisée par la maçonnerie et tout ça. Donc ce sont des champs qui sont cultivés, alignés et tout ça. Vraiment pour planter du bois. Ça existe. Vous pouvez vous renseigner sur internet. Le système industriel du traitement du bois. Bah effectivement on peut obtenir plusieurs produits et tout ça. Et tous les produits que j'obtiens ici sont éventuellement récupérables. Effectivement le robot peut produire du méthane et tout ça. Donc c'est tous les systèmes industriels qui sont un peu modifiés pour faciliter. Plus facile par rapport à la vraie vie. Mais c'est des systèmes industriels vraiment vrais. Et donc voilà. Donc si vous avez quoi que ce soit à me dire. Des conseils à me donner. Des commentaires à faire. N'hésitez pas. Dans tous les cas je vous répondrai. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie. Moi j'ai passé un très agréable moment. Même si c'était assez compliqué. Et dur à tenir jusqu'au bout. Et sur ce les amis je vous dis ça salut. Et à prochaine. Bye. Tant que j'y pense. Petite question bonus pour finir l'épisode. Est-ce que vous connaissez une solution pour faire pousser les patates plus rapidement ? Dans mon modpack que j'ai là actuellement. Donc dans le modpack infitech. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui puisse faire pousser les patates plus rapidement ? Quelque chose par exemple comme un fertilisateur ou je ne sais quoi. Gros accélérateur. Quelque chose comme ça. Qui permet. Organic looking obsidian growth. Non c'est pas ça. Qui permet tout simplement de faire grossir plus rapidement. Lamp of growth. Peut-être que la lampe of growth peut faire pousser plus rapidement les plantes. L grass. This grass is fun growing under water. Ah non non. This grass ressemble à cactus green day. Ah d'accord. C'est vrai que tout ça. Si vous connaissez quelque chose dans le modpack infitech qui permet de faire pousser plus rapidement les patates. Ce serait vraiment une grande aide pour moi. Tout simplement parce que c'est les patates qui me permettent de produire mon méthane. Qui produit donc de faire moins d'énergie. De faire donc tourner les machines que j'ai installées dans ce modpack. Si les patates n'arrivent pas suffisamment rapidement. C'est possible que mon système se bloque. Donc la solution c'est les patates. Si vous avez une solution pour les patates n'hésitez pas à me la donner. Et donc merci à tous. Merci.